Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce dimanche des rameaux des plus uniques. On ne revivra probablement jamais ça, ça ne s'est jamais vécu non plus. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous êtes quand même en contrôle de la situation et de votre situation, parce que c'est ça qui est le plus important, être en contrôle, en contrôle de ses émotions, de ne pas se laisser aller à la frénésie, la frénésie généralisée. Vraiment, tenez-vous à l'ébris de ça. On est le dimanche des rameaux, 5 avril 2020, 21h51, heureux de vous trouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter pour toutes les bonnes raisons, parce qu'on est une grande famille accueillante, généreuse, mais aussi parce que c'est ici qu'on fait des recherches sérieuses, ensemble, sur ce qui nous attend, les changements climatiques, comment ces changements climatiques-là nous impactent et d'où proviennent ces changements climatiques-là. C'est ni gris, ni blanc, ni noir, c'est tout en nuances, puis ça a beaucoup à voir avec les cycles naturels. Le minimum solaire, le grand minimum solaire, j'en ai parlé beaucoup depuis des années, ceux qui me suivent, on approfondit cette question-là, à savoir si on s'en va vers un grand minimum solaire, et tout semble porter à croire que oui, parce que même en grand maximum ou en maximum solaire, c'est-à-dire on se retrouve avec un soleil qui est au minimum de son activité, et c'est ça, un grand minimum solaire, c'est quand tous les cycles du soleil, pendant 20, 30, 40 ans, 70 ans pour le minimum demandeur, pendant 70 ans, le cycle du soleil, le cycle du soleil est à sa plus faible activité. Est-ce que c'est à ce qu'on est en train d'assister, à ce qu'on est en train d'assister, en ce qu'on est en train d'entrer, il y a de plus en plus d'évidence qui semble porter à cette conclusion-là? Maintenant, on l'avait dit ici depuis longtemps, vous préparez-vous, les pires choses vont arriver, et plus vite qu'on pense, ça fait beaucoup de temps, d'années que je vous dis, préparez-vous, le pire est à venir, là maintenant on est dans le pire, le pire comment? Vous avez vu ce qui se passe? Je n'ai pas besoin, ça c'est en plus de tout ce qui se passait déjà, les manifestations partout, les changements climatiques, les désastres après désastre, les tremblements en terre, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain, les pertes d'agriculture complètement ravagées par des printemps pluvieux, froids, le gel, l'été misérable, l'automne qui n'existe pas, on saute à l'hiver, et ça c'est depuis des années et des années que ce cycle-là s'est installé, qu'on le voit. En plus de changements politiques, la robotisation, la biométrie, il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a personne qui va arrêter ça, le robot t'arracher les cheveux, perdre ton temps à dénoncer la 5G, les radiations, tout ce que tu veux, c'est une perte de temps totale. C'est pour ça que le conseil que je peux vous donner, c'est détachez-vous de toute cette frénésie, cette folie-là, sur laquelle on n'a aucun, aucun contrôle. Que tu sois là, dans ton sous-sol, chez toi, sur un blog, avec une chaîne YouTube ou quelque autre plateforme en train de dire, c'est dégueulasse la 5G, il faut stopper ça, et c'est patati, et patata, et la lali, et la lala, il n'y a rien qui va être arrêté, puis il n'y a rien qui va arriver, même si les inquiétudes les plus grandes sont là, la 5G va s'installer, on continue à vivre dans la soupe de radiations, la bouffe qu'on nous met dans l'assiette est dégueulasse, l'eau qu'on nous met dans le robinet est dégueulasse, l'air qu'on nous fait respirer est dégueulasse, l'environnement s'en va vraiment dans une direction qui peut-être ne pourra jamais revenir. L'état des mers, l'état des forêts, tout ça c'est une réalité dont les gouvernements se foutent carrément parce qu'on est là pour le seul et unique intérêt des industriels et des plus riches. Donc chez vous, tu peux gueuler autant que tu veux, tu peux sortir dans les rues autant que tu veux, la 5G va s'installer partout, la biométrie va arriver dans tous les pays, la robotisation va venir manger tous nos emplois, puis nous autres on va se retrouver face à quoi? Probablement ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire un état qui va imprimer de l'argent artificiellement pour te garder chez toi, j'imagine, à t'occuper à faire du bénévolat ou du communautarisme, parce que là on le voit, les gouvernements sont capables de nous garder chez nous et de nous donner un revenu. C'est fascinant tout ça, sans aucun problème, en claquant des doigts. On met 2 milliards, 3 milliards d'individus chez eux, puis on est tous là, les gouvernements à leur donner ou à nous donner un revenu avec zéro productivité, avec rien à faire. Pensez-y deux secondes, pensez à ça. Lâchez la frénésie de l'événement, parce que c'est ça l'erreur de la population, c'est ça l'erreur du monde. Crise après crise, après crise, après événement, après événement, on revit toujours le même comportement, on revit toujours les mêmes choses. La foule part en délire, en rage, en crise, veut expliquer, veut mettre son grain de sel, veut avoir raison, chacun veut avoir raison, non c'est à cause de ça, non c'est ceci, non c'est cela, non c'est ceci, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause de lui, Macron c'est un ceci, Trudeau c'est un cela, patati c'est un ceci, patata c'est un cela, et ça change absolument rien au scénario qui est en train de se dérouler. Et c'est toujours la même erreur que la population fait, retombe toujours dans ses vieilles habitudes, et tellement prévisible, tellement prévisible. Et c'est pour ça que je vous dis, détachez-vous de ça, c'est une frénésie qui vient déstabiliser, perturber et déséquilibrer l'être humain, puis après ça tu le vois sur les réseaux sociaux, dans ses, dans l'individu dans son délire, des conspirations tellement plus loufoques les unes que les autres, avec des théories d'où ça vient, pourquoi ça s'est fait, qui a créé ça par exemple en laboratoire, ça change rien au fait que t'es chez vous mon chum, t'as perdu ta job, t'es confiné, si tu sors on va te donner un ticket. La 5G continue à avancer, le globalisme continue à avancer, on accuse la Chine, mais ils sont tous en train de faire des affaires avec la chine, qui tient tout le monde par les gosses, de toute façon. Pour les cousins français, les gosses, c'est des couilles. Et il n'y a rien que tu peux s'y faire. Puis de perdre ton temps à participer à cette frénésie-là, honnêtement ça te rend vraiment pas service. Parce que premièrement, ça donne absolument rien, absolument rien, tu peux changer absolument rien du tout, influencer absolument rien du tout, sauf te nuire et te nuire et te nuire et t'alimenter de négativité, de folie, d'abrutissement. Et ça te garde dans l'ignorance. Dans l'ignorance, des vraies affaires. Et les vraies affaires, ben c'est ce qui te concerne toi. Quelle sera la suite? Comment tu vas te... Parce que je compare ça un peu à une mêlée de rugby ou de football, tu sais, où le ballon est au centre, quelqu'un qui l'a perdu, qui l'a échappé, puis là t'as tous les joueurs qui s'empillent les uns par-dessus les autres puis ils cherchent tout le ballon. Alors, élève-toi de ça. Détache-toi de ton opinion. Parce que dans le fond, c'est notre égocentricité, puis moi je me fais attraper souvent, mais là j'essaye de moins en moins de me faire attraper. C'est notre égocentricité, c'est notre narcissisme qui fait qu'on veut absolument donner notre point de vue, mettre notre grain de sel, donner notre explication, exposer notre théorie. Who cares? Surtout quand il y a personne qui t'entend puis qui t'écoute, puis ça changera absolument pas la... la donne. Détache-toi de ça. Sors-toi de cette frénésie-là, élève-toi, puis tu vas voir la partie de haut, puis toi tu vas le voir tout de suite le ballon, il est où? Et tu sauras qui va pouvoir le prendre, puis qui va partir avec pour aller marquer. Donc, détache-toi de quoi? Détache-toi de toi-même, de ton opinion, de ton égocentricité qui veut absolument mettre son grain de sel. Ça donne rien. Regarde la frénésie. L'hystérie de ces gens-là qui sont pris dans un tourbillon de cacophonie après trois semaines encore en train de parler de Macron, les décisions de Macron si on prend la France ou au Canada, Trudeau. On parle de la chloroquine, on parle de toutes sortes, toutes sortes de choses qui servent absolument à rien, qui font pas avancer la situation et la cause et qui viennent que semer la déstabilisation, le déséquilibre dans l'être humain. Détache-toi de ça parce que c'est vraiment pas ça le plus important. Parce que ça c'est passager cette crise-là, comme toutes les autres crises. En septembre, l'invasion de l'Irak, toutes les autres guerres, toutes les autres catastrophes, tous les autres événements majeurs, c'est juste passager. Donc, perds pas de temps là-dessus à essayer de absolument trouver ton point et exposer ton point de vue puis mettre ton grain de sel puis avoir raison. Parce que c'est passager. C'est la suite qui est bien plus importante. Donc, détache-toi de ça, laisse tout ce que t'es incapable d'influencer comme ça, même si tu donnes ton point de vue, comme dirait l'autre. What the fuck? Who cares? Ça va changer quoi? Ça change absolument rien. Ça apporte absolument rien puis ça éclaire surtout pas la question. ça vient juste toi t'alimenter de stress, d'anxiété, de rage, de toutes sortes d'émotions négatives. Pfff! C'est ça se détacher de son opinion. Quand on dit il faut se détacher de son opinion, c'est parce que, comme on dit en anglais, it's irrelevant, c'est inutile. Ton opinion est inutile. Parce qu'elle sert à rien, parce qu'elle peut changer rien, puis parce qu'elle règlera rien. Sauf que t'as donné la satisfaction d'avoir donné ton opinion. Donc, détache-toi de ça puis occupe-toi des vraies affaires. la suite. Parce que là, comme je le vois, dans toute la frénésie, comme dans toutes les autres crises qu'on a eues précédemment, tous ceux qui sont dans la crise de la frénésie puis qui y participent, ils comprendront pas la suite. Puis là, ils vont être encore en train de crier, puis d'être dans une autre phase de frénésie, parce qu'ils n'auront pas compris ce qui se passe, puis ils n'auront pas prévu la suite. Prévoyez la suite. Soyez plus avertis. Parce que c'est ça qui va être le plus important pour vous, la suite des événements. Parce qu'en ce moment, vous êtes pris en charge, tout va bien, vous êtes protégés, vous êtes à l'abri de tout. La suite, après ça, vous allez être laissés à vous-mêmes. Quand ils vont ouvrir les valves, les portes, puis ils vont vous dire ça y est, vous pouvez retourner. Toi, tu vas être cassé comme un clou. Tu seras pas prêt à toutes les nouvelles, sûrement normes qui seront là à rester, parce que quand on a des crises comme ça, on établit des nouvelles normes dans les gouvernements. puis moi, je n'ai jamais vu des normes disparaître. Quand les gouvernements établissent des normes habituellement, c'est pour rester. Ça, c'est comme un impôt puis une taxe. Quand on établit une taxe, mon chum, la taxe est là pour rester. Les nouvelles normes qu'on établit dans plusieurs aspects de notre vie, ben, mon petit doigt me dit qu'elles vont être là pour rester. Donc, tu peux participer, si tu veux, à toute cette folie-là, cette frénésie-là, cette débilité profonde-là. Mais honnêtement, c'est vraiment pas dans ton intérêt. Sois comme nous autres, averti, à l'avant-garde, puis occupe-toi des vraies affaires. Après, prépare déjà, commence déjà à préparer l'après. Parce que l'après, je peux dire une chose. Wow! Lui, il va être là longtemps l'après, il n'est pas passager. La petite crisette qu'on a, l'événement majeur parce qu'il y a plusieurs morts, puis c'est un drame. Mais ça, c'est passager, on le sait, ça va s'arrêter. C'est l'après, lui, qui est là pour rester. Vas-tu être prête, toi, à faire face à ça? Ou si tu vas être dans la gang encore, tu vas être en pleine frénésie, puis à perdre son temps, puis à se laisser avoir toujours par le système, puis qu'il va être là à vouloir analyser, mettre son grain de sel sur ce qui arrive. C'est pas juste, pourquoi il y a ceci, pourquoi... Il n'y a rien qui va changer. Que tu sois là à dire, c'est pas juste, pourquoi... Pourquoi ceci, pourquoi... Il n'y a rien qui va changer, mon chum. Donc, perds pas de temps avec l'inutile. Ça, c'est probablement le plus grand conseil, ou le conseil le plus important que j'ai à te donner. Perds pas de temps avec l'inutile. Reste là, j'ai une histoire incroyable sur un artefact trouvé en 73, en Roumanie, qui remonte à peu près à 12 000 ans. L'artefact, ce qu'on appelle le coin d'Aïeuïde, le wedge d'Aïeuïde. Vraiment, wow. Bouge pas de là, mon chum, tu vas aimer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...